bonsoir à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne ne vous étonnez pas avec cette coiffure c'est aujourd'hui que je fais le bain d'huile avec le beurre de cacao chantilly que j'ai fait hier je vous mets le lien de la vidéo si vous voulez savoir c'est pour avoir des cheveux soyeux doux je l'ai fait je viens de les faire je vais dormir avec et je le lave demain matin donc aujourd'hui on va parler encore du fameux beurre de cacao mais cette fois ci pour les lèvres donc c'est comme si vous allez vous mettre du chocolat donc le voilà je vais vous montrer comment comment je les fabriquer mais voilà c'est ça là c'est pas c'est vraiment moi qui n'aime pas trop les couleurs maintenant j'ai changé de goût donc il faut juste que ce soit hydraté pour moi pour ma part mais vous pouvez le faire pour des soins pour les lèvres sèches pour les lèvres qui sont pâles et tout ça donc le beurre de karité non pas de karité qu'est ce que j'ai dit le beurre de cacao est vraiment une alliée important et aussi j'ai mélangé avec l'huile de coco l'huile de coco on utilise partout dans les cheveux dans le corps et aussi sur les lèvres bien sûr quoi attendre qu'est ce qu'on va attendre voilà voilà je vous présente donc voilà regardons ensemble comment je fais pour cette bombe à lèvres qui ne coûte rien merci alors les amis pour notre bombe à lèvres on va utiliser de la du beurre de cacao bien sûr l'huile de coco mais aussi je vais mettre un tout petit peu de cacao pour donner un petit couleur marron à ma bombe à lèvres vous pouvez mettre autre chose si vous voulez par exemple des colorants ou quoi que ce soit mais moi je mets du cacao parce que c'est marrant mais aussi parce que c'est avec du beurre de cacao donc ça va être le combo parfait pour moi maintenant on va utiliser 30 grammes 30 grammes de bulle de coco voilà 30 grammes d'huile de coco ça là c'est 40 grammes je l'ai déjà taré la balance donc 40 grammes 30 grammes d'huile de coco 40 grammes de beurre de cacao ok maintenant ce qu'on va faire c'est faire fondre notre huile de coco au bain marie pour avoir tout ce qui est bon dans l'huile de coco le côté hydratant de l'huile de coco en plus ça sent hyper bon moi j'adore donc on va mettre au bain marie on va pas faire bouillant l'eau on va le chauffer justement et quand c'est chaud on va éteindre et mettre notre notre beurre de cacao et après on va en mettre ensemble le cacao en poudre donc on y va ensemble on va mettre l'huile de coco comme ça je pense que c'est assez chaud je vais éteindre le feu donc vous voyez c'est hyper facile à faire fondre l'huile de coco maintenant on va mettre notre beurre de cacao à l'intérieur et tourner un peu pour le faire fondre aussi ça fond à une vitesse mais hallucinant vous voyez ça fond hyper vite de toute façon la texture du beurre de cacao c'est un peu fondant si vous le goûtez ça fond dans la bouche donc voilà on va faire on va attendre que ça fond alors voilà notre mélange fondu maintenant on va mettre le cacao le fameux cacao les amis pour avoir de la couleur après j'espère que ça va marcher marcher moi je pense que oui mais c'est pas donc je vais mettre peut-être c'est beaucoup moi je vais mettre ça et mélanger on suis 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 chaperon regarde et puis c'est la meilleure voilà il vous reste jusqu'à le mélanger mélanger et essayer d'écraser les grumeaux qui sont en bas après je sais pas avec quoi je vais le faire puisque je peux pas le faire avec la main c'est brûlant mais ça va vous voyez ça a changé de couleur donc j'ai une baume à lèvres marron qui sont le chocolat que demander de plus sans se ruiner en plus sans payer grand chose avec des ingrédients que on a à la maison donc voilà maintenant on va mettre dans un récipient dans cette petite bocal on va le mettre voilà j'ai pas pu enlever tout ce qui est granulé mais ce que je vais faire c'est laisser en bas les grains qui n'ont pas été fendus donc comme ça vous allez le voir ouais je vais verser le mélange dans mon petit bocal comme ça et les restes là je vais pas mettre je vais faire attention après même si vous le mettez c'est pas c'est pas trop grave puisque ça va rester en bas mais voilà donc voilà notre bon maintenant on va le mettre au réfrigérateur pour que ça se solidifie en fait donc je reviens vers vous juste après quand ça va être solide à tout de suite et voilà après avoir été au congélateur voilà c'est un peu dur mais après quand on va laisser ça va se ça va partir cet aspect assez dur vous voyez ici on peut voir que voilà donc ça on va mettre sur les lèvres c'est hydratant ça enlève ça guérit la sécheresse et ça rend les lèvres doux voilà les amis j'espère que vous avez aimé ma vidéo aujourd'hui bah likez likez si vous avez aimé n'hésitez pas à partager abonnez vous si vous ne l'êtes pas encore pour ne rien rater bien sûr à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt